... Mais parce qu'il est aussi représentant de la Hollande, du parti vert hollandais, qui a fait un carton aux dernières élections législatives et qui a redonné du cœur à l'ensemble des partis verts européens, voilà, dans un moment. Donc, Basse s'exprimera également. Alors, là, nous avons un binational, c'est-à-dire que sa binationalité, d'un côté, il est franco-espagnol et de l'autre, il est basque. Donc, c'est un binational qui est élu dans un parti écologiste espagnol qui s'appelle ECO, qui, donc, fait un travail très important au Parlement européen, parce que, là, je vous ai présenté des représentants des pays du Nord, mais il est bon également parce qu'ils ne sont pas très nombreux, notamment chez les écolos, qu'il y ait un représentant des partis du Sud de l'Europe. Et donc, Florent Marcellesi, voilà, qui est un jeune eurodéputé plein d'avenir et très brillant. Et puis, enfin, jeune, jeune, par rapport à moi. Et la dernière, donc, qui est la représentante au sein du bureau exécutif du parti, qui co-organise cette plénière avec la délégation du groupe au Parlement européen, qui est donc la représentante du bureau exécutif du parti et de l'Europe au sein de ce bureau exécutif, Marie Toussaint, qui est également en charge, je l'ai dit tout à l'heure pour l'île des hôtels, je le dis également pour Marie Toussaint, elle a fait un boulot absolument remarquable pour essayer de faire en sorte que cette plénière se tienne. Voilà, donc Marie est également en charge, et peut-être tu nous en parleras un peu, parce que c'est aussi le sujet de ce soir, tu es également en charge du projet au sein d'Europe Écologie Les Verts, du projet En vue des Européennes, en lien avec le parti des Verts européens, puisque vous savez que les Verts ont un manifesto au niveau européen. Nous entendrons tout à l'heure Reinhardt Boutikofer, qui est co-président du parti Verts européens, mais bon, ça viendra pour plus tard. Voilà, bon, simplement, donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, simplement pour vous dire, et vous le savez, on n'a pas besoin de développer trop longtemps le tableau. Nous sommes à un moment très particulier de l'Europe. Quand M. Juncker a été élu président de la Commission, en 2014, il avait indiqué dans son discours inaugural qu'il était peut-être le président de la dernière chance, et qu'il se plaçait à un moment où l'Europe était à un carrefour. Depuis, depuis, nous l'avons vu, l'Europe a évolué. Et ça sera une des questions que je vais vous poser à tous les quatre. C'est que lorsque nous avons fait campagne en 2014, nous avions le sentiment que l'Europe était en recul dans le collectif, dans l'imaginaire collectif, dans la capacité qu'avaient les citoyens de s'approprier cet espace démocratique, qu'ils avaient du mal à le considérer comme étant un élément concret de leur vie et qui était vraiment, j'allais dire, un lieu de solution pour eux. Ils le voyaient et ils commençaient à voir l'Europe plus comme un espace de problèmes, comme un espace de difficultés. On va en parler, on va essayer d'expliquer le pourquoi. Simplement, on était en 2014. Et nous sommes maintenant en 2017. Et depuis 2014, la situation a encore évolué. Nous avons eu à affronter des crises extrêmement graves. Des crises, évidemment, démocratiques. On le voit avec le recul des libertés publiques dans un certain nombre de pays, que ce soit en Pologne, en Hongrie ou ailleurs. Une crise migratoire absolument, j'allais dire, inexplicable dans les politiques qui sont mises en œuvre par les États et au niveau européen. Nous avons cette crise migratoire qui nous a entraînés aussi dans des relations particulières avec la Turquie et qui a fait que, pour une grande part, l'Europe ne s'est pas appliquée à elle-même les valeurs qu'elle est censée porter à l'extérieur. Donc, c'est aussi une rupture dans les principes de l'Europe. Nous avons vu la situation sociale se dégrader dans un certain nombre de pays du Sud, et on y reviendra. Et en même temps, pendant ce temps-là, nous voyons se négocier un certain nombre d'accords internationaux avec des logiques qui mettent en œuvre des reculs d'un certain nombre de nos règles, d'un recul d'un certain nombre de nos valeurs, là aussi, et d'une augmentation de ce que, moi, je considère comme étant le danger majeur. Alors, je m'en excuse à ceux qui m'ont déjà entendu le dire, mais parce que, pour moi, c'est vraiment là la question qui se pose à l'Europe. C'est celle du conflit entre l'intérêt général, le bien commun, et les intérêts privés. Nous sommes à un moment très particulier où on considère que les intérêts privés priment l'intérêt général, et que c'est à travers la réussite d'un certain nombre de secteurs économiques que l'on va réussir à... Et ce développement, ce développement de cette logique de recul de l'intérêt général, du recul du bien public, du recul du bien commun, au profit de cette somme d'intérêt général, crée l'essentiel, je dis bien l'essentiel, des conflits auxquels nous sommes confrontés en Europe. Que ce soit la question de l'automobile et des pollutions, que ce soit la question des énergies fossiles, que ce soit la question du TAFTA, que ce soit la question des impôts payés, ou plus exactement non payés par les multinationales, que ce soit la question des lobbies pharmaceutiques, de la santé, de l'alimentation, des OGM, etc. On peut décliner sur l'ensemble des sujets ce lien, ce conflit entre l'intérêt général et les intérêts privés. Et c'est ça, à mon sens, le combat que mènent au quotidien les députés écologistes, quelle que soit leur nationalité. Donc on va reparler de ça, et on va parler évidemment des questions démocratiques et de la question de la transparence. Et donc je vais commencer, Ska, si tu en es d'accord, tu peux t'exprimer indifféremment, elle parle très bien français, Ska, mais je ne sais pas si tu préfères parler en anglais, il n'y a évidemment aucun problème. Donc je vais te poser, en gros, la question que je viens d'évoquer. C'est-à-dire qu'en 2014, tu as été la candidate de l'ensemble du groupe des Verts. Tu as fait une campagne sur la base d'un manifesto, sur la base de principes, sur une situation qu'on imaginait être celle de l'Europe à ce moment-là. On est maintenant à mi-mandat, enfin 2017. Comment tu vois, en plus qu'au président du groupe, comment tu vois le rôle des écologistes, comment tu vois l'Europe, son évolution, et comment tu te projettes vers 2019, c'est-à-dire le prochain parlement, quelles alliances, ou non, quelles capacités tu nous donnes, ou tu sens, pour les écologistes, de pouvoir affronter les années qui viennent. Merci, Pascal. Very simple, forward questions, easy to answer, no problem at all. Thanks, anyway, for the invitation. I think, and you've already described, that we really have seen a change in the way how our context, our surrounding has changed. Because, of course, on a lot of fronts, we're basically fighting still the same or similar battles. We're still for more climate change, against more climate change. It's late. Against more climate change, we're fighting for more transparency and stuff like this. So, and of course, we had to adopt here and there. But I think the most important change that we have seen over the past years is the change of the parameters of the battleground. like it has really changed how things work. I mean, it used to be so that we were mainly, or that we had to mainly point out in which direction do we want to go, what we want, what we don't want to happen in Europe. But right now, as you've also already pointed out, Europe itself is very much in doubt. So, the question of, are you for or against Europe has become an ideological front battleground, whatever you want to call it, in itself. And it's a very important denominator, whether you are for or against or where you position yourself on that line. And we could already see that in 2014, absolutely. But I remember when we started in 2009, some of us started in 2009, I think, there was more this thing still of really, okay, Europe's there and we want to change it, make it better, whatever. And there was already financial crisis, so it was certainly not an easy time. But it was really more about the how, I think, than about the if. And right now, I think very much is on the if, even though as Greens, we will all agree on that and it's not maybe the thing that we have to argue with ourselves so very much. But to the outside, the if question on Europe has become dramatically important. And even in circumstances where you would think, okay, the people I'm talking to, the audience would generally agree with me on the if, even their question marks will be raised. So I think that this has become a very, very important question. and the question where do we, or where do you as my, you know, counterpart in a discussion position yourself on the yes, no, Europe question. And of course, for many of us, this seems like a bit of a simplified thing because of course, we want Europe, we want European collaboration, but of course, we want to do things a bit different here and there and institutionally and systematically and more democratic and here and there. but especially in the Brexit discussion, I think it was, it came to the surface how very existential that question and the answer to it is. And I do think that really is an important change or it does also mean a change for strategy for ourselves. And on top of that, I think a couple of decisions have been taken in the European parameters and the European institutions that have been very shocking to us. Let's think about the Greece memorandum, which for me really was a shocking event. I mean, I would have expected lots of outcome, but I did not expect it to be so bad and I remember we had an extraordinary group meeting after that and a lot of people felt that or shared that same state of basically being shocked and like wondering, okay, what do we do now? We are totally in favor of the European Union and now this is happening. For me, the same goes for the Turkey deal that the European Union who is founded out of the experience also of war and of people who have to flee abandons one of the most essential policies of human rights, the right to apply for asylum, for me was totally shocking. It was, I would never have expected this to happen and that really shatters, I think, not just my perception of things, but also of many other people and then, of course, we had a couple of more unthinkables happening. The Brexit, for the first time ever, if we don't mention Greenland, a country leaves the European Union, so we're actually seeing a big step backwards in terms of integration and then we had Trump, which is not exactly the European Union, but, well, close enough. The pond cannot be big enough to not have that, have an effect on us. And that, I think, puts a lot of battles that we have much more on the existential level as well. if we think about feminism, if we think about LGBTQ rights, if we think about environmentalism, all those things become much more, yeah, existential, I would say, like much more about this is really about a lot of things. And I think, as such, Greens can play a very, very important role in that because we are defending what is under threat, women's rights, minority rights, refugees' rights, all of that. but on the other hand, I think our good role is not so much on the defensive. We're an offensive player as such. And all of a sudden, we're in the defensive role. And I find it very difficult to adopt myself to this defensive role. For example, when we talk about asylum laws, so far we've been on the offensive and we've been winning something, not great things, but we've been winning some things. And now, all of a sudden, we're in the defensive. And that's a difficult place, I think, to be for a Green because we're the party of change and we want to go forward and we're progressive and I don't know what. And all of a sudden, we say, oh, but we want to defend it. And that's, I think, really strange. And I think we also shouldn't be stuck in the defending, in the defensive position. We still have to go forward. but it's important to note that there is a different change. And then, lastly, maybe for whatever European elections that we have, 2019 is the next ones, it is still so that the European elections are very much won on the national level or not. Like, the composition of our group in the European Parliament depends on how successful the national, the member parties are. and there's a lot of things we can do as a group or as the EGP to support the parties and candidates. But, in the end, it's really down to the national or local level or regional level to win those elections. And, well, that's always, of course, a bit shifty. Some parties are doing better and other parties are doing worse. but I do think that we are generally speaking on more countries right now on the not-so-well-doing part. And, well, Bas will say, not my problem. But, because the Dutchies are doing great. But, but that really, of course, has an effect as well on the group, how big we are. I mean, already now in this term we're smaller than we used to be in the last group. And, and right now we also had the great advantage of having a lot of Eastern Europeans who joined the group. Like, many countries who've been, who haven't been represented before are now represented in the group. But, it's not, we cannot take it for granted that they will be coming back because we haven't really seen that in a lot of Eastern European countries or Central European countries a lot of party building has happened or sometimes too much party building has happened and destruction, rebuilding and so on. So, I think there is a lot of challenge still ahead to have a common role in Europe but also to make sure that we as the green European family are strong and are that forward looking family in each and every member state, in each and every region because that's what we are. We're all the European Greens. We're not somewhere, you know, the European Greens are not somewhere on the level there. It's all of us and we can only be so strong in Europe as we are in different regions. Thank you very much, groups. If you say that I'm pragmatic that's usually an insult, isn't it? I'm just, I'm digesting that one. So, listening to Scar, I think I would put a bit of a different angle in it because I think there are chances that make it more positive. I think what Scar, and of course this is also from which country you come from. Scar comes from Germany so anti-Europeanism was maybe not existent in Germany for a long while whereas in France, in the Netherlands, I mean in 2005 we had a no vote on a referendum. I mean we've known that for decades almost. I'm not proud of it but I think 2014, we as Greens did well because we had just one theme and we were saying we are pro-European and we were more or less the only party saying that out loud. That was 2014. I think we could do that in 2014. We can't do that anymore in 2019. I think there is a big difference and why is because I do think that the debate of some of the parties will be more about Europe again whereas quite for years Europe has been ignored by the center parties. They don't like to talk about Europe. You know, it's difficult. It's easier also just to blame Europe for the bad things and do the good things your own so it's easy if people don't really understand Europe. It's better talking about democracy in a way. I think that will change now and I think that has to do with the year of 2016 where Brexit and Trump really woke up people within Europe and I think you saw it already in the French elections. I mean, Europe is not only the scapegoat anymore. The big problem, however, so there are opportunities and I will get to some of those opportunities which I see for us as Greens but the problem is that I fear that this European debate will be mainly about security. So it's a very more sociocultural debate that we will see then and that's always difficult for us progressives because then we are in the defensive because then we are suddenly fighting to behold things. So suddenly you become a conservative because you want to conserve things instead of what we like to do is changing, having a progressive agenda, saying what you want to change. Now suddenly we are in the defensive because on this sociocultural axis we are in the defense and we are fighting to keep what we have. For example, the refugee treaty. I mean, this is what we try to keep and I think there you will see that we will have much more difficulties. I think the worst thing that we can do, maybe there our pragmatism comes in, is to really only get into the defensive. In 2019 we are only into the defensive on security, then we will have the confirmation what people already think of us Greens, that is that we don't care about security. And that is a danger, that people think, see, you Greens, you don't give a, you don't give anything about, I was looking for a nice term, you don't give anything, you don't care about security. If you leave that agenda to the conservative forces, we are doing a bad thing. We are certainly doing a bad thing for security. I think we as Greens have to develop a storyline where we say, we are also, of course we are for security, we are for security of our citizens, but we are that differently than what the right wing and the conservatives are, because they are only taking away our rights and are only putting in more, well, power of soldiers, of force. Whereas I think that, for example, what we really should develop is our view on if we really care about security, how come that our security services are failing to cooperate? If there is one thing where we should be more European, it's there. And I think that is really something where we Greens should be far more outspoken on and not let that agenda taken over by the conservative forces. So I think that is one thing that really for me is a different one than 2014. So we are forced on a territory where we are not, you know, it's not our natural habitat to talk about. But I think we have to. We are forced by it and we as Greens cannot determine how the debate will be, so you have to adapt there. But secondly, and that is of course important, is that we have to try to get this more sociocultural debate to change the angle to a more socioeconomic debate. How come that people feel insecure and are then blaming the, you know, everything that is coming from outside, you can blame. So that's, well, for a lot of people it is Europe indeed, but it's also refugees, it's people from outside, it's an easy scapegoat. I think that, of course, we should not go along, but we should also have the question, why are people feeling insecure? And I think in our analysis it has to do about socioeconomic circumstances. It is about social Europe. It is about the rights that have been taken away from people, also by Europe. So the social Europe, that really becomes a very fundamental agenda. It will be difficult, because people are not thinking of that as the prime issue right now, but I think we really have to push that agenda, because it offers a more solid ground where we can address security. So it's not security through a defense angle or through a only secret service agenda, but also security socioeconomically speaking, job security, security that you know that you will have a pension also in 20 years. These kind of issues, I think, we have to try to link to the current debate, and that's the second challenge I see. So the first challenge is how do you adapt your message in this security agenda, which you cannot just avoid. Secondly, is how can we change the angle from sociocultural dimension only to also socioeconomic dimension, because that's where we gain more as a left-wing progressive party than only on the sociocultural axis. And the third issue is, of course, and there, I think there are some opportunities for our very solid green agenda, more than there were in 2014. I went into politics because of climate change, and I want to prevent it indeed. In 2014, I hardly talked about it, because it was just no topic. And that you also see changing, and here we may have to be thankful to Mr. Trump. I mean, it's, we're not going to, is this, this is not sent outside, right? So, there is a camera, okay, put it in context. Context is everything. But, it is, the topic of climate change has become more prominent thanks to Trump. If you look at the statistics on how many newspapers were writing about climate change, in Copenhagen it was very little. Then, sorry guys, but even Paris was not big. It was big in France maybe, but outside France, there were not so many people talking about climate change after Paris. Then Trump got out of Paris, really ten times more attention in the media in Europe and in the world than in 2015. So, people are talking about it. There are certainly people talking about this issue. And I think there has created the biggest mistake that we can do is of course forgetting that theme while we are developing a better vision on our security and trying to get into a socio-economic angle. I think those three are the three assignments for 2019. They are totally different than 2014, I would say. But I wouldn't say that now suddenly it's more anti-European the existential questions. I think in 2014 I saw more of those existential questions than now. It will be more difficult because the debate about where people now say where you need Europe are not ours. and now people say we need Europe because we want a European military, a European army. That will become a theme in 2019. How are we going to relate ourselves to that? But it will be a theme. In 2014 no party would mention it. In 2019 you will see that debate coming up. So there will suddenly be European discussions where we have to relate ourselves to more than in 2014 I only had to say we are pro-European and the job was done. it will be more difficult but you know it's also going to be more fun I think in 2019. More challenging. And then how we will do as Greens, let's not be too pessimistic. It's two years. We have two years and in a political lifetime two years is very long. So we can but if we now already start saying oh dear it's going to be very difficult for us you know 2019 then it will be difficult. So let's prevent that. Okay. thank you Basse. It was extremely clear. Basse came to say it we 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 en premier lieu. Et je pense, Florent, de ton témoignage, je l'ai dit tout à l'heure, tu es un des rares représentants écologistes des pays du Sud. Et j'imagine que l'appréciation qui est faite, pas simplement de l'écologie, de l'Europe d'une manière générale, et de la question sociale ou des questions de capacité à préserver des droits qui ont été durement acquis. Donc j'imagine que, vu de l'Espagne, c'est peut-être pas exactement la même chose. Et que, par ailleurs, tu as essayé, je le dis aussi parce que tout le monde ne le sait pas, mais tu participes au sein du Parlement européen, puisqu'on parlait aussi des perspectives d'alliances, de regroupement, de savoir comment on peut construire le futur et de manière majoritaire, puisqu'on fabrique, entre guillemets, au Parlement européen des majorités d'idées. On n'a pas les mêmes logiques que celles des parlements nationaux avec une opposition et une majorité. Donc tu as fait partie, avec Eva Joly d'ailleurs, et d'autres parmi nous, mais des fondateurs du Progressive Caucus. Je crois qu'Ariman aussi était là dès le départ, je sais pas. En tout cas, Eva, j'en suis sûr, et toi également. Donc du Progressive Caucus qui essaye de regrouper, au sein du Parlement européen, dans les différents groupes, ceux qui essayent justement de changer l'Europe. Donc j'aimerais aussi que tu puisses nous parler un peu de cela. Voilà, donc tu dois avoir un micro devant toi qui, voilà, qui fonctionne. C'est magnifique. Merci. Mets bien ton micro. Merci Pascal. Alors c'est vrai que je viens du Sud, peut-être une petite précision, parce qu'en plus d'être basque d'adoption, je suis aussi Corse. Alors c'est double... Non mais c'est pour essayer... Histoire de simplifier aussi, histoire de simplifier. Ma mère est polonaise, voilà, c'est pas grave. Voilà. Donc, pour parler un peu d'Europe, moi je pense qu'il y a quand même une bonne nouvelle. Je suis d'accord avec ce qui a été dit, justement, il faut peut-être le voir du côté... A tes souhaits, Karima ? Il y a quand même une bonne nouvelle à apporter, je pense, ce soir, c'est de rappeler et c'est de dire clairement que l'Europe, elle est de retour. L'Europe, elle est revenue. Elle est là. Parce qu'on pourrait remonter un peu plus loin, en 2014, on pourrait revenir à la crise en 2007. En 2007, l'Europe, on la voyait moribonde, on la voyait morose, on la voyait en fin de cycle, on la voyait déjà pratiquement finie. Plusieurs disaient que c'était fini, il n'y en avait plus d'Europe. Et dix ans plus tard, qu'est-ce qu'on voit ? Non ? C'est que l'Europe est de retour et toujours plus politique. Et pas forcément que pour des bonnes raisons, mais aussi grâce, justement, à tout ce contexte externe que vous avez expliqué avant. Grâce, par exemple, à notre ami Trump, par exemple, qui nous a redonné le leadership sur le climat, par exemple, enfin le co-leadership, parce qu'il y a un leadership avec la Chine, par exemple, qui est un grand ami du climat, comme on le sait. On a, malheureusement, les attentats. Parce que je pense que si on parle de sécurité, il faut parler des attentats. C'était cette semaine, la semaine dernière, à Barcelone. On a eu les attentats à Paris, les attentats à Bruxelles. C'est aussi quelque chose qui ressoude autour de l'identité, en fait, européenne. Ça nous touche directement dans différents pays. On voit, par exemple, à Barcelone, c'était très touchant cette semaine, non seulement des drapeaux de différents pays, mais le drapeau de l'Union européenne, au centre des bougies, par exemple. Ça, ça crée un continent. Ça crée un continent uni, malheureusement sur le sang, mais ça le crée. Et en plus, on a aussi le Brexit, qui a été rappelé plusieurs fois. Le Brexit, c'est quoi ? C'est pas l'Europe des Unis. C'est le Royaume des Unis. C'est eux qui en payent le prix. Et on le voit au Parlement européen, très clairement, mais très clairement, que ça a ressoudé, ça a réuni, autour de l'idée de l'Europe, une grosse partie du Parlement européen, d'une façon totalement transversale. Et donc, je pense que ces trois raisons géopolitiques expliquent déjà le retour de l'Europe. Alors, d'ailleurs, si on dit le retour de l'Europe, après, il faut se poser la question, mais de quelle Europe ? Quel est le contenu de l'Europe qui revient ? Parce que là, effectivement, il faut reconnaître que l'Europe, elle est plurielle. L'Europe, elle a plusieurs âmes. Alors ça, on peut le voir, par exemple, bien sûr, avec la crise grecque. La crise grecque, malheureusement, c'est pas nos options qui ont gagné. C'est les options de Chauble, c'est une option orthodoxe de l'humiliation du peuple grec. C'est ça qui a gagné. Tout en nous rappelant, bien sûr, que l'euro, on a bien vu l'euro en Grèce, c'est bien plus qu'un sujet économique, parce que les Grecs, même ceux qui étaient humiliés par la Troïka, n'étaient pas prêts à sortir de l'euro. Et on a bien vu l'ancrage très profond des symboles européens dans les populations, bien plus que ce qu'on ne le pensait. Et ça, c'est une leçon qu'on doit retenir. Deuxièmement, si on regarde ce qui s'est passé les dernières années, on a eu un débat transeuropéen, d'ailleurs, qui n'est pas fini, et qui nous a fait poser les questions sur quelle Europe on veut. Ça s'appelle TAFTA, ça s'appelle CETA. C'est un débat politique de profondeur qu'on a eu, et qu'on va continuer à avoir, parce que c'est pas fini. Il y a d'autres traités qui sont là et qui vont arriver. TAFTA, on l'a tué, encore une fois, avec un peu d'aide de Trump. Le CETA, on essaiera de le tuer aussi, mais là, malheureusement, Trump ne peut pas trop nous aider. Au contraire, il renforce plutôt les positions inverses. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai débat européen qui s'est créé là-dessus, une européanisation du débat politique autour, principalement, des échanges commerciaux, mais en général du modèle. Alors, bien sûr, là, il faudrait mettre un petit bémol, parce qu'on a été très fort, très fort sur le non au TAFTA, très fort sur le non au CETA, mais il nous a manqué, et ça, je le dis en général, il nous a manqué le « mais qu'est-ce qu'on veut si on veut pas le TAFTA ? » « Qu'est-ce qu'on veut si on veut pas le CETA ? » Et c'est là qu'on s'est fait avoir à chaque fois, aussi dans les débats, par exemple, à la Commission européenne. Et c'est là aussi que les Verts, là, je pense qu'on est en train de faire un boulot là-dessus, vous allez savoir qu'au groupe Vert européen, actuellement, on est en train de réfléchir sur une politique alternative de commerce, justement pour pouvoir, dans les débats, dire « Non, nous, on est contre le TAFTA, on est contre le CETA, mais on est pour ce commerce, au niveau européen, sur des valeurs écologistes, solidaires et européennes. » Et bien sûr, une dernière crise qui montre les différentes âmes qu'on a actuellement dans l'Europe, c'est la crise des politiques migratoires, clairement. Je pense que vous vous rappelez au début, quand on voyait ces images en Allemagne, on pouvait avoir le même jour, par exemple, une manifestation néo-nazie contre les réfugiés, et des supporters allemands dans les stades qui brandissaient « Welcome refugees ». On a en ce moment un bateau d'extrême droite dans les mers de la Méditerranée, je crois qu'il était cas, c'est-à-dire qu'il est revenu au port, contre, pour empêcher, d'autres bateaux d'ONG solidaires. Et on s'est rendu compte aussi qu'en politique, ça compte d'avoir des élus, parce que ce n'est pas la même chose d'avoir le maire de Grande-Synthe que la maire à Calais. Et ça, on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs âmes, et nous, on représente une de ces âmes solidaires, les Verts. Alors quand on combine ces deux éléments, quand on combine cet élément de « l'Europe est de retour », mais qu'est l'Europe ? On se rend compte que ça va bouger. Ça va bouger. Et pas seulement en 2019. Pas seulement en 2019. 2009, c'est effectivement un objectif qu'on doit avoir politiquement parlant pour aller au Parlement. Mais ça va bouger avant. Ça va bouger avant, déjà. C'est en train de bouger. Et qu'est-ce qu'attendent actuellement les chefs d'État pour commencer à remuer le cocotier un peu plus fort et avoir une réforme dans un sens ou dans un autre de l'Union européenne ? C'est les élections allemandes. C'est le dernier échelon avant de pouvoir commencer. On a eu les élections françaises. Il manque l'Allemagne. Macron, Merkel, là vous avez la « stabilité » de l'Europe qui permet d'avoir un débat. Et qui dit débat, qui dit réforme de l'Union européenne, dit que nous aussi, il faut qu'on soit prêts. Il faut qu'on soit prêts avec nos idées. Et effectivement, ça va tourner autour de ce qu'a dit Basse. Mais nous, il faut qu'on soit capables, avec des alliés, je vais revenir, parce que c'était la question de Pascal initiale, il faut qu'on soit capables de mettre nos idées autour de ce débat qui va vraiment faire bouger l'Europe l'année prochaine. Et je pense qu'il y a trois axes qui sont très très clairs. Et on le voit de plus en plus. Vous, vous l'avez vu dans le débat français, on le revoit dans d'autres pays aussi. Ils sont assez simples. On les connaît, et je pense que Marie en dira un peu plus sur le programme. C'est un, l'écologie, clairement. Et là, en France, il faut quand même reconnaître qu'il y a eu pratiquement 20%, en plus de 20%, 25%, non, plus ou moins, qu'on votait des options qu'il y avait, l'écologie, au centre. C'est quand même une chose assez extraordinaire si on regarde un peu l'histoire et le reste de l'Europe. Mais l'écologie au centre, qui veut dire qu'enfin, on peut relier les questions de sécurité aux questions écologiques. On a une entrée, une vraie entrée là-dessus. On peut relier les questions de l'écologie à un fin de cycle de l'Europe et un nouveau cycle européen, non pas sur la croissance, mais sur la post-croissance. Et on peut mettre l'écologie au centre, au centre de la réforme, de la transition pour l'Europe du 21e siècle. Deuxièmement, et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est la solidarité. La solidarité. Au centre. C'est là qu'il y a peut-être d'ailleurs le plus grand accord dans les forces progressistes. C'est sur la solidarité. Mais ce n'est pas suffisant. S'il n'y a pas d'écologie, il n'y a pas de solidarité. Et la solidarité doit fonctionner avec l'écologie. On le sait tous. Mais surtout, et je pense que c'est le troisième masque qui fera et va défaire beaucoup d'alliances pour 2018 et pour 2019, c'est la démocratie européenne. La démocratie transnationale. Et c'est ça qui va nous faire avoir ou ne pas avoir certaines alliances. Et là, on en revient à ta question, je pense, Pascal, parce que c'est un point qu'on a beaucoup discuté chez les Verts et qu'on continue à discuter au niveau européen. Avec qui on veut construire, par exemple, des alliances pour 2018 ou avec qui on veut construire des alliances pour 2019 ? C'est vrai, Basse, tu as raison. En deux ans, en politique, il peut se passer énormément de choses. Mais c'est vrai aussi que les alliances, elles se construisent sur la durée. Les deux choses à la fois. Et là, la bonne nouvelle aussi, c'est qu'on dit que l'Europe a de retour, non seulement les retours dans les institutions, mais aussi les retours dans les rues. Quand on voit des mouvements comme Pulse for Europe, Stand for Europe, Euro Alternatives, des gens qui se bougent dans la rue, qui manifestent pour l'Europe, elle est là l'Europe qu'on veut construire. Ces gens qui pensent qu'on doit aller au-delà de la nation, qu'on doit construire une démocratie transnationale européenne. On les a, ces gens. Et on est politique aussi. Mais il n'y a pas que les Verts. On n'est plus tout seul sur cet espace. On ne l'est plus. Alors par exemple, tu as parlé du Progressive Caucus au Parlement européen, où on se retrouve des progressistes des différents bords. On se retrouve des gens, par exemple, que vous connaîtrez, les proches d'Amont, par exemple. On se retrouve avec des socialistes aussi italiens. On se retrouve avec pas mal de Verts. C'est vrai qu'il y a Eva, il y a moi, il y a aussi Ernest en Catalogne. On se retrouve aussi avec différentes personnes de la GUE, la gauche unie. Et on voit que ce nouvel axe de la démocratie européenne et ce saut vers la démocratie européenne, c'est ce qui fait, justement, éclater et se recomposer l'espace politique vers 2019. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on ait peur de poser cette question. Je ne sais pas si on le fera à la fin. Je ne sais pas du tout. Possible que non. Possible que oui. Mais je pense qu'il faut au moins essayer. Parce que de toute façon, cet espace, il va se construire. Avec nous ou sans nous. Donc je pense que c'est aussi à nous de l'occuper. Et pour l'occuper, non seulement sur les idées, mais c'est aussi à nous de parler avec ces gens. Non seulement ceux du progressif caucus, même si on ne partage pas forcément toutes les idées, il ne faut pas croire. Mais aussi, par exemple, avec DiEM25, deux fois Rofakis. Parce que, qu'on le veuille ou non, il est en train de prendre aussi l'espace qu'on a défendu comme vert européen. Au niveau de la démocratie européenne. Au niveau de la solidarité. Et au niveau de l'écologie. Parce qu'il y a une vraie évolution aussi de ce côté-là. Et voilà. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on soit capable de discuter. Qu'on soit capable d'avoir un vrai débat idéologique et stratégique avec eux. Avec ces différents mouvements. Et voir la capacité qu'au-delà de chaque état-nation, on va en ennobliste, aussi ce parapluie possible pour avoir quelque chose de très fort au niveau de l'imaginaire et au niveau du pragmatique. Pour 2018 et pour 2019. Alors c'est vrai que moi je rêve. Je vais le dire. C'est vrai que c'est enregistré, mais c'est pas grave. Je vais le faire comme base. C'est une confidence entre nous, moi je rêve. D'avoir une Green Team. Ou d'avoir une European Team. Pour 2019. On aura à la fois Forfakis, Ska et Adakolaou. Ça j'adorerais par exemple. Avec cette idée. Je suis désolé Ska te mettre là-dedans, mais bon. Moi j'aimerais. Je pense qu'elle est encore plus que toi. D'avoir justement cette idée. Avec des vraies figures. Des figures pan-européennes. Qui représentent la jeunesse. Qui représentent l'expérience. Qui représentent l'écologie. Capables de dire, voilà. Nous, on travaille dans nos états membres. Mais en plus, on propose aussi quelque chose au niveau européen. Et on est tous les mêmes. Enfin tous les mêmes de différence. Au niveau européen. Et, basé là-dessus, on est prêt à former un groupe. Un groupe d'un nouveau genre. En 2019. Voilà. Ça, c'est une proposition pour le débat. J'espère. Ska, alors ta réponse. C'est enregistré, n'oublie pas. Pour voir ce qu'on peut penser là-dessus. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de réfléchir à un sujet qui ouvre les horizons vers un espace écologiste, solidaire et pro-européen. Merci beaucoup, Florent. Non, c'est pas sympa ce que t'as fait, Ska, parce que ce débat-là, il a eu lieu il n'y a pas très très longtemps à Bruxelles. C'était organisé par le Progressive Coscus, d'ailleurs. Et il y avait Tsipras qui était venu. Il y a Eva aussi qui avait pris la parole. Et Ska avait été confrontée justement à ce problème des alliances à venir et du fait se regrouper. Moi, j'entends tout ce que tu as dit et après Marie va donner un peu la vision que peuvent avoir les écologistes français. Je voudrais juste mettre un bémol, pas être celui qui essaye là de dire que finalement, il ne faut pas être optimiste et que l'Europe n'est pas de retour, tout ça. J'entends. Et la situation pourrait être pire, effectivement. Et elle l'a été peut-être à un moment donné. Mais on parle chacun de pays dans lesquels les contextes sont différents. Et notamment, et ça a été rappelé, c'est-à-dire que la force de l'écologie en Europe, c'est d'abord et avant tout la force que nous allons pouvoir trouver dans chacun de nos pays. Et moi, je ne voudrais pas qu'on fasse l'impasse quand même sur la montée des nationalismes et des souverainismes à l'intérieur de notre Europe. Moi, je ne veux pas qu'on oublie que 35% de gens dans ce pays, au second tour de l'élection présidentielle, ont voté pour une candidate d'extrême droite. Je ne peux pas l'oublier. Je ne peux pas oublier non plus que dans le cadre du premier tour, à l'exception de deux candidats sur des lignes européennes assez différentes, mais clairement, il n'y avait que Macron et Hamon qui ont défendu une vision d'une société européenne et de l'Europe comme espace démocratique dans lequel nous trouverons les réponses sur les questions climatiques, sur les questions de migration, sur les questions de diplomatie, parce qu'on parle beaucoup de Trump. Je trouve que Poutine s'en sort bien, là, dans ce débat ce soir, sur la pression qu'il nous met, et Erdogan, sur les reculs, sur les montées des nationalismes. Donc je ne voudrais pas quand même, ce n'est pas pour essayer de noircir la situation, c'est pour justement essayer de comprendre que pays par pays, oui, tes alliances, mais moi, je peux te dire qu'au sein des représentants français du Progressive Caucus, celui qui a porté la parole de la gauche de la gauche en France, Jean-Luc Mélenchon, est minoritaire, en réalité, dans sa position au sein, même de la GUE, au sein de l'Union européenne. En Europe, la GUE est beaucoup plus pro-européenne que le plan B qui a été porté par Jean-Luc Mélenchon. Et que donc, les alliances que tu souhaites de tes voeux, et tu sais que, bon, je partage pour une grande part, c'est l'avantage d'être intermédiaire entre les pays du Nord, les pays du Sud, c'est la France. Mais la réalité, c'est qu'elle se heurte cette volonté de construire au niveau européen. Et moi, j'aimerais bien, à un moment, qu'on puisse revenir aussi là-dessus, c'est pas évident, mais comment on construit au niveau européen des alliances qui, parfois, à l'intérieur des pays, et la Grèce l'a vu avec Tsipras et avec Varoufakis, on a des courants qui peuvent porter les mêmes valeurs que nous sur un plan social, mais qui, sur la question notamment européenne et de la réponse au niveau européen, vont être en divergence fondamentale avec nous. Donc, là-dessus, enfin, et je pense, Marie, c'est très important. C'est pas un cadeau que je te fais là non plus, mais c'est très important que tu donnes la vision des écologistes français, parce qu'on a été confrontés dans le cadre de cette campagne présidentielle à cette attaque en règle de l'Europe et de l'Europe bouc émissaire. Et donc, peut-être chez nous, elle va un peu mieux, mais d'un autre côté, enfin, 35% pour le Front national, c'est pas quelque chose qu'on peut... Et les 50% quasiment en Autriche, c'est pas quelque chose qu'on peut passer pour pertes et profits comme ça en disant... Allez. Donc je t'en prie, Marie. Ok. Alors, d'abord, je fais le petit cérémonial aussi, mais je remercie aussi, au nom de LV, le groupe, la délégation française, et notamment Pascal, pour l'organisation de la plénière de ce soir, et puis pour le reste des événements que vous avez vus nombreux. Voilà. Donc maintenant, pour reprendre la question posée par Pascal, et effectivement, c'est là où c'est aussi intéressant, c'est-à-dire que mes 4 camarades de droite discutent souvent de ces sujets-là au niveau du Parlement européen, et donc en fait, dans un domaine où déjà, on discute beaucoup des sujets que peut-être nous, de notre côté, on a moins l'occasion de discuter, parce qu'on est dans d'autres réalités, dans d'autres quotidiens, dans d'autres vécus, et qu'il faut qu'on se repose aujourd'hui, parce qu'effectivement, 2019, c'est à la fois très long, il se peut se passer plein de choses, à la fois c'est demain, il faut déjà qu'on arrive à préparer un peu ce qu'on va faire, nous, en 2019, sur cette question des alliances, sur la question du projet aussi. Et dans ce cadre-là, c'est vrai que ce qu'on a vécu pendant la présidentielle était finalement relativement compliqué pour nous, pour plusieurs raisons. D'abord parce que, quand même, sur la question du projet européen de notre candidat à la présidentielle, c'est vrai qu'on n'a pas été tout à fait à l'aise, à la fois parce qu'il y avait une proposition principale qui était straight et Piketty, là où nous, on voulait en faire plein d'autres, et on était un peu frustrés, puis aussi parce qu'on n'était pas complètement d'accord, mais peut-être aussi parce que, dans la volonté qu'on avait de rassembler, la question européenne est apparue comme recréant une fracture, ça a ravivé des tensions qu'il y avait au sein de la gauche. Effectivement, la question du « y a-t-il une Union européenne ? » N'est-on pour ou contre l'Union européenne ? Se poser déjà en 2005 chez nous et n'est pas toute récente. Mais c'est vrai qu'elle s'est posée de manière renouvelée et avec, en fait, quand on compte, parce que si on prend vraiment qui a voté quoi, finalement, entre les 20% de Mélenchon, peut-être si on prend les 35% de Marine Le Pen au second tour, ça ne s'additionne pas complètement, mais voilà. Mais on n'est plus qu'à 50% de gens qui soutiennent la construction européenne en France aujourd'hui. Et ça, malgré le fait que, effectivement, Macron ait fait une campagne pro-européenne, mais un pro-européisme B.A. pour le statut quo européen, même si c'était avec une nouvelle énergie. En tout cas, voilà, tout ça, ça a été assez compliqué. Là où je rejoins Florence, c'est quand même, finalement, là où on avait peur qu'on ne parle plus du tout d'Europe, l'Union européenne, le projet européen est redevenu un projet politique. Et il faut aujourd'hui qu'on arrive à faire passer le débat, non pas du projet politique européen, mais des projets à mettre en œuvre au sein de l'Union européenne et repolitiser toute la question des projets, et non pas seulement du projet. C'est pas mal que Pascal ait parlé des capitalistes. Moi, j'ai appelé ça les capitalistes rétrogrades, mais je voulais revenir là-dessus aussi. C'est vrai qu'en France, on a Marine Le Pen. En Allemagne, on a l'AFD. En fait, on voit, effectivement, Victor Orban. Quand on sort de l'Europe, on a tout près de chez nous Erdogan, effectivement. Puis quand on va un peu plus haut, ou Poutine, puis quand on va un peu plus haut, on a effectivement la Chine, on a Trump. On a aussi un retour d'un capitalisme très nationaliste, très identitaire, aux Philippines, en Inde. Et en fait, finalement, quand on regarde, c'est un peu la face cachée du capitalisme. Ça va ensemble, ça évolue ensemble. Le déploiement du capitalisme, ça crée ces nationalismes. Et on a une difficulté là-dedans. Pascal, aussi, dans son introduction, parlait de croyance. Et je crois que c'est important de parler de croyance parce qu'il y a eu tout un temps où ceux qui faisaient l'économie, ceux qui s'accaparaient les richesses, ceux qui exploitaient les ressources, nous faisaient croire en la rationalité absolue du marché. Aujourd'hui, comme le marché, finalement, ça n'a pas marché, ou en tout cas, il y a un désamour des peuples, il passe sur la critique de la rationalité scientifique, celle de la destruction environnementale et notamment du climat. Et donc on entre dans une phase où à la fois le repli identitaire s'allie avec le climat. Et donc tout ça, en fait, nous, l'espace qu'on doit défendre, et je rejoins assez Florent sur les trois piliers qu'il a mis en avant, mais il y a effectivement cette question de l'écologie, la question de la solidarité, la question de la démocratie, et vraiment ce besoin de se battre contre ces capitalismes rétrogrades qui gagnent du terrain. Mais on sait aussi, donc je ne veux pas spécialement m'apesantir dessus, mais que cette espèce d'européisme béat, néolibéral, parfois progressiste, qui prône parfois, en tout cas, dans les paroles, la solidarité avec les migrants, on voit bien ce que Macron fait après sur la crise migratoire, la relation avec les Italiens, les ONG, on voit aussi qu'il dit que l'environnement, c'est important, et puis aussitôt, on a le recul sur le perturbateur endocrinien ou la solidarité internationale avec les TTF. Bref, on sait que ces propositions-là, même si elles peuvent paraître belles, elles constituent parfois de vrais reculs, et que ça contribue aussi au désamour européen. Alors dans tout ça, il y a effectivement la question de qu'est-ce qu'on fait. En France, là, pendant la campagne présidentielle, on a dit, bah nous, on veut... Il y avait le collectif, là, 3, mais pas 1. C'est un peu ça qu'on a raconté. On a dit, il faut tous qu'on travaille ensemble, parce qu'ensemble, on incarne une volonté de transformer. Oui, mais sur la question européenne, il y a eu ce problème sur la question du souverainisme. Pas que du populisme, parce qu'en fait, le populisme, ça dépasse cette question-là, mais cette question du souverainisme. Et puis je trouvais ça important de revenir un peu là-dessus, parce que finalement, dans les débats qu'on a pu avoir, notamment sur nos listes mails ces dernières semaines, même si ça ne représente pas toujours l'opinion de tout le parti, mais il y en a quelques-uns quand même qui ont soulevé cette idée, qu'on revienne à un espèce de retour du national, etc. Moi, je crois deux choses. Je crois d'abord que l'histoire du plan B de Mélenchon, ça n'a pas réuni que des gens qui étaient contre l'Europe. Ça a réuni des gens qui voulaient qu'on ait une méthode pour changer l'Europe. Et c'est là aussi où, nous, on a besoin d'être plus clair. Plus clair à la fois dans la manière dont on le porte, mais plus fort aussi, et plus clair dans la manière dont on peut, de manière transeuropéenne, construire cette question de la méthode, parce que finalement, si on n'arrive pas à le porter, c'est peut-être aussi qu'on n'est pas si clair que ça sur le fond du projet. Mais pourquoi est-ce qu'il faut absolument qu'on ne lâche pas la question du cosmopolitarisme et donc de l'Union européenne ? On l'a entendu déjà dans les plénières, notamment d'hier, mais effectivement, la question écologique, c'est une question qui dépasse la question des frontières. Quand il y a une atteinte à l'environnement en un endroit de la planète, ça touche toute la planète. Et donc pour ça, on peut parvenir aux États. Mais aussi parce que si les nationalistes sont souvent aussi capitalistes, c'est parce que finalement, quand on prône le retour à l'État, non seulement on prône aussi le fait de se comparer aux autres, et donc aussi de détester l'autre, mais on pousse aussi les multinationales à être... Enfin on renforce les multinationales, on renforce l'inter-étatisme, la diplomatie inter-étatique, et donc on freine tout ce qui est de l'ordre de l'émergence, d'une citoyenneté mondiale, d'une démocratie mondiale, qui peut tenir compte des communs naturels, etc. Et puis finalement, on sert le libre-échange et tous ces traités internationaux. D'ailleurs, Trump est un peu une exception, mais normalement, les mêmes qui mènent des politiques autoritaires sont aussi pour le libre-échange, quelque chose qu'on remarque ici. Et puis le dernier point quand même qui est important, c'est que c'est quand même compliqué de raconter qu'on doit être solidaire avec les catégories populaires chez nous. Et puis dans le même temps, quand on regarde en Espagne, on a un taux de chômage de 18%. Quand on regarde en Grèce ou quand on regarde dans plein d'autres pays, on a plein de gens qui sont en train de souffrir de plein de maux, des conditions de vie qui sont difficiles. Et puis nous, on leur dit, ben non, finalement, en fait, on préfère faire la solidarité chez nous. Et puis vous, vous viendrez après, parce que d'abord, on doit s'occuper de chez nous. Mais en fait, les écolos, ça prononce aussi l'égale dignité de chaque être humain. Et quand on a un espace démocratique qui existe déjà, il faut qu'on s'en saisisse pour promouvoir tout ça. Et du coup, c'est un peu ça la question, quoi. C'est comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui à promouvoir une idée de l'Europe, à redonner un rêve d'Europe, qui soit pas ce rêve du statu quo et de la stagnation dont on sait qu'elle tue elle-même le projet européen, mais qui soit pas non plus, parce qu'on veut redonner aux gens l'impression qu'ils ont du pouvoir d'agir, d'améliorer le retour à l'État-nation comme construisant l'Union européenne ou d'ailleurs sortir de l'Union européenne. Et donc ce défi-là, pour moi, c'est le défi qui repose sur les trois piliers qu'a soulevé Florent. C'est un défi qui réunit pas seulement les écologistes. C'est un défi qui concerne finalement l'ensemble de la gauche pro-européenne, progressiste, et qui se réunit notamment au sein du Progressive Caucus, mais qui existe aussi en France. Il y a cet espace politique-là, qui existe, qui est aujourd'hui morcelé, et qui peut peut-être ou pas se réunir en 2019. Pourquoi je dis peut-être ou pas ? Vous savez que l'élection européenne, c'est une élection à la proportionnelle. Vous savez aussi que les chiffres en 9, normalement, ça nous porte bonheur. En 2009, on a eu vachement de députés au Parlement européen. Voilà, maintenant, vous êtes plus que 6. Ça, c'est les années en 4. Voilà, et en plus, oui, bon, 14 plus 2, effectivement. Voilà, donc 2019, comment on fait pour retrouver un peu ce chemin du bonheur et des étoiles ? Ça, c'est un peu le défi qu'on a, et c'est ce qu'on a à construire. Voilà, on a quand même deux atouts là-dedans. C'est d'une part le fait que, en fait, les études le montrent. L'amour de l'Europe revient aussi, ça n'a pas été cité par mes prédécesseurs. Il y a des études européennes qui montrent ça, et qu'en plus, ça progresse plus vite en France que dans les autres pays. Donc peut-être qu'on peut se dire qu'effectivement, contrairement aux signes pessimistes, on a peut-être un peu de chance. Et puis aussi, le fait que l'écologie devienne la deuxième préoccupation des Français. Donc on se dit, on s'appelle Europe écologie, on a peut-être un peu de chance. Voilà. La deuxième chance qu'on a, c'est qu'effectivement, dans cet espace démocratique qui est déjà construit, même s'il est absolument à réformer, à réinvestir, et où il faut redonner de la parole aux citoyens, l'Europe reste ce premier espace transnational démocratique, en tout cas politique et politisé, dans lequel le pouvoir n'appartient pas intégralement aux États, mais est déjà redescendu un peu sur les citoyens. Eh bien, on a une famille européenne, qui est la famille avec laquelle on organise ses journées d'été. Celle-ci, puis j'espère aussi peut-être celle d'après. On demandera à Monica et Reinhardt à la fin des journées d'été. Et puis, on a ensemble, effectivement, rédigé beaucoup de projets. On a un manifeste européen qui était en 2014. On va travailler ensemble au projet 2019. On a eu aussi les primaires, dont Pascal a parlé avec Sky et José. Et donc, on a cette famille-là qui existe. Et puis, en 2019, peut-être la chance de saisir la question d'Elie France nationale. Voilà. Donc, Pascal me fait signe que je suis déjà trop longue. J'ai encore plein de choses à vous dire. Voilà. J'y reviendrai par la suite. Alors, juste, je finis quand même sur un de mes derniers points. C'était beaucoup trop long, ce que j'avais préparé. Hop. Tant pis. Voilà. Non, ce que je voulais dire aussi, c'est que, du coup, l'une des choses qui nous avaient portées en 2009, c'était la question du rassemblement avec les écologistes. Et puis, autour de cette question des pros et des anti-traités constitutionnels européens. Je crois qu'en fait, il va y avoir pas mal de gens qui vont se mobiliser pour l'Europe en 2019. Je crois aussi qu'il est encore petit, mais qu'il y a un monde écologique qui s'agrandit. Moi, j'ai vu, pendant la campagne, et puis même quelques temps avant, les acteurs de la solidarité s'approprier vraiment et mettre au cœur de leur préoccupation la question écologique. De l'autre côté, on voit les assos environnementaux, puis on les a entendus hier soir et puis hier midi, se mettre en branle, commencer à essayer de créer un mouvement de masse. Alors, je sais que Pascal dit qu'ils sont pas assez nombreux pour être un mouvement de masse, mais qui essayent, en tout cas. Et puis, qu'ils mettent la justice sociale au cœur de leurs actions. C'est ce qu'a dit Alain Bougrain-Dubourg aussi, sur l'université d'été de FNE. Si on veut être tout seul, c'est vrai que c'est avec ces gens-là qu'il faudra qu'on construise. Est-ce qu'ils sont prêts ? J'en suis pas encore sûre. Mais il faut les entraîner à être prêts avec nous. Et puis, dans tous les cas, travailler sur l'imaginaire européen à un nouveau récit avec les autres. Et puis, peut-être déjà pour essayer de faire gagner certains combats. Je pense à la démocratie, à l'harmonisation fiscale. Il y en a d'autres avec les autres forces européennes, avec nos alliés européens. Et ça, on peut le faire dès maintenant. Merci beaucoup, Marie. J'ai pas dit que les forces sociales n'étaient pas suffisantes. J'ai dit que le contexte actuellement pour les écologistes était un contexte compliqué. Je l'ai dit tout à l'heure dans un autre débat et je le répète. Ce que, par exemple, nous avons réussi à obtenir, Karima, avec la commission d'enquête sur Volkswagen, Eva Jolie et Basse, bien sûr, Eva Jolie sur la question fiscale, des paradis fiscaux, etc., on les a obtenus parce qu'il y a eu la pression sociale, mais parce qu'il y a eu des lanceurs d'alerte, parce qu'il y a eu, effectivement, des vrais mouvements de fonds qui se sont passés dans la société. Ce qui pose toujours le même problème, c'est que nous arrivons, nous, à avoir des victoires, parfois partielles, mais à avoir des victoires au niveau européen lorsque les citoyens s'approprient l'Europe. Et lorsqu'effectivement, une commission, lorsque l'Europe, là, ils peuvent identifier, lorsque l'on fait baisser le taux d'émission des véhicules, qu'on attaque les fraudes, mais au-delà de ça, qu'on permet, par exemple, aux gens de pouvoir respirer dans les centres-villes, ça, c'est de l'Europe concrète, et c'est de l'Europe citoyenne. Et nous, on a la capacité, dans les institutions, c'est vrai pour le climat, ça a été vrai pour les combats d'Yannick, enfin, je ne vais pas citer tout le monde, évidemment, Michel, encore une fois, sur les questions de santé, on voit que cette interaction entre les mouvements citoyens, le mouvement social, au sens noble du terme, et les institutions, passe par une appropriation de la question européenne par les citoyennes et les citoyens. Et moi, c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure la montée des populismes, la montée, c'est moi, mon sujet, un de mes sujets, c'est comment rapprocher, comment faire en sorte... C'était le grand argument de Mélenchon. Et là, je ne sais pas pour polémiquer, mais Mélenchon disait, en votant, là, au quotidien, pour vos élus, que vous allez voir, vous allez agir sur le politique. Au niveau européen, vous n'avez pas la capacité d'agir. Et je me souviens très bien comment Yannick avait expliqué ça, d'ailleurs, au début, sur le fait que les gens ne s'approprient pas un espace politique. L'Europe est un espace démocratique. C'est un espace dont nous devons nous approprier. Et nous, on a conscience de ça. Beaucoup de gens, beaucoup de citoyennes et citoyens ne l'ont pas. Donc je pense que c'est aussi un des défis que nous devons relever en vue de 2019, c'est de faire que les gens s'approprient cet espace et sentent notre capacité. Après, il y a un dernier point, je ne reviendrai pas là-dessus, mais l'Europe est un lieu très particulier. Et j'attire votre attention sur ce point-là. C'est peut-être dans les espaces politiques. Le carrefour le plus compliqué entre les temps courts et les temps longs. Les écologistes, depuis toujours, portent les temps longs en politique. Et on le sait. On le sait parce qu'on sait très bien, toutes les questions, je n'ai pas besoin de vous expliquer, on est tellement convaincus de ça. Mais pour autant, il y a des urgences au quotidien. L'air qu'on respire dans une ville, c'est à la fois les normes immédiates qui font que l'on doit changer les mobilités, là, maintenant, tout de suite, mais c'est en même temps pour sortir des énergies fossiles, repenser les transports, repenser la mobilité, repenser, etc. Et l'Europe est vraiment cet espace où on a la capacité... Dans une ville, un maire, en gros, il applique les normes et il voit un peu la vision à moyen terme, mais globalement, il doit agir sur le court terme. Nous, on a la capacité de devoir agir sur le long terme tout en faisant en sorte que les solidarités, par exemple les migrants, y crèvent maintenant en Méditerranée. Ça ne se résoudra pas si on ne résout pas, effectivement, les questions des déplacements, de populations dans le Nord, dans le Sud, de développement. Tout ça, nous, on le sait. Sauf que les gens y crèvent maintenant. Et que donc, notre difficulté, et c'est ça le défi des écolos, c'est de ne pas être dans la démagogie qui consiste à dire tant qu'on n'aura pas réglé le problème du capitalisme, le problème de... etc., etc. Rien ne pourra se faire parce que dans une société capitaliste... Non. Oui, on sait qu'on est contre cette société-là et que cette société détruit les solidarités. Mais on sait aussi, parce qu'on est écolos, que la solidarité, c'est ici et maintenant pour les gens qui sont en train de mourir. Et que donc, il faut faire des majorités pour ça. Et qu'il faut faire aussi des alliances et faire en sorte que le monde change. Voilà. C'est tout l'enjeu du défi. Et maintenant, j'en profite d'ailleurs pour saluer l'arrivée de Monica Frassoni, co-présidente du Parti Vert européen. Je vais donner la parole à quatre témoins qui sont des témoins sur différentes problématiques. Et si je citais Monica Frassoni, c'est parce que le premier témoin, c'est Reinhardt Boutikofer, co-président du Parti Vert européen également, Grunen. Et qui va porter une première observation. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a un micro baladé ? Oui, il y a un micro baladé. Merci. Merci. Comme vous le savez, Pascal, c'est toujours un risque de donner un micro. Merci pour l'opportunité. J'ai partagé la vue que l'Europe est en arrière. Vous pouvez l'appliquer une relation à l'Europe, ou vous pouvez l'appliquer une vie pour l'Europe. Mais c'est obvious que quelque chose a changé, fondamentale. Not just that we won three important elections against the authoritarian movements that call themselves populists. Also, the attitude has changed among the population. But, I would add, Europe is also on probation. And if we disappoint people just enough, we might still end up seeing a new negative sea change. And I also believe that those new orientations that we have to get right around Europe are orientations that are very closely connected to what we stand for, to the green values of solidarity or sustainability. I don't want to read the list. And then, of course, the question arises, where are we? And whereas Europe has seen a renaissance, in comparison to where we were in 2014, we're down. On average, Europe-wide, we're at 4% of the vote. That's not good. Not good enough. It's not good enough because the potential is at least two or three times that large. So, I believe the real task between today and 2019 is a project of assembling the ecologists, bringing them together. And we're doing that in different ways. The European, the group and the European Parliament and the EGP, for instance, are running a project that we call European Ideas Lab, where we cooperate with grassroots NGOs from all around Europe. That's a part of the effort. But obviously, it's not enough. This process has to take roots everywhere. We, as Greens, have to open up. Without opening up, we will not be able to assemble all those that would want to share our battles. But, of course, there are, I think, two major challenges in opening up. One is about the vision, and one is about pragmatism. On the vision, I share what Bas said. Protecting citizens must be part of our vision. Our vision of Europe should be a vision of a Europe that cherishes diversity, that protects and empowers citizens. And this and is the important addition that we stand for. Not just protect citizens. Empowers citizens to allow them to protect themselves. Protects and empowers citizens and a Europe that facilitates the environmental transformation that we owe to our children and to the whole world. This is the vision. And whoever shares that vision should be welcome. We have explained that vision in different words in the manifesto. You alluded to it. And we will have a new manifesto for the next election based on our common discussions. I strongly believe that we should be proud of the values that we stand for and not sort of put them under the drawer or below the table. But the second element is pragmatism. And there I think we have to identify projects, guiding projects for the transformation. I would be happy if we could agree as European Greens about a list of ten priority projects. It's always difficult for us to really boil down what we stand for to a short list. Because we know so much that has to change. But if you want to be effective, you have to have priorities and posteriorities. And you have to focus on your priorities. And you cannot only start with that process when the election is already on. You have to start with that process before the election. Because only if people see you fighting in their everyday life, will they trust you that when you advocate those fights in the election that you really mean it. So I think this is what we should focus on. Thank you very much Reinhardt for your intervention. Now a second testimony or intervention question of Malsy Cateno who represents the young Verts. Voilà, the word to the youth a little bit. Go ahead, go ahead. Go ahead. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Je précise que je ne représente pas les jeunes Verts, parce que je parle en mon nom propre, en tant qu'une jeune verte française. Et que je prends la parole à la place de Kim von Sparentak, qui est la porte-parole de la FIEG, la Fédération des Jeunes Verts Européens, et qui arrive un peu plus tard que prévu. Je suis ravie d'avoir l'occasion de parler après toutes ces interventions très intéressantes. Moi ce que je voulais rajouter sur la jeunesse précisément, c'est qu'au niveau de l'Europe, je pense que les gens qui ont mon âge, donc 24 ans, je suis née à une époque où l'Europe c'était une évidence. Je pense que c'est pas exactement la même perspective qu'on a tous à tous les âges, mais pour nous l'Europe elle existe déjà dès qu'on est nés. Les institutions étaient déjà... Maastricht s'était déjà fait, quasiment. Il n'y a pas de question de la construction de la paix après la seconde guerre mondiale, ça ne nous parle pas. Enfin la paix elle est là, l'Europe c'est nous, on la vit, on est la génération Erasmus et c'est comme ça. Donc par contre, ce qui est pas mal revenu et qui m'a intéressé dans l'intervention, c'est ce côté des droits sociaux et de la situation de vulnérabilité et de la sécurité aussi qui n'est pas évidente. Les jeunes sont touchés en premier lieu par ça, que ce soit en situation économique, tu as parlé du chômage tout à l'heure, ça touche en priorité les jeunes. Je pense aux migrants aussi qui sont en majorité très jeunes. Et voilà, donc ça c'est aujourd'hui les impératifs, mais aussi à long terme on est vachement concernés à la fois par les enjeux climatiques dont on va subir les conséquences, j'ai aucune idée de ce que ça sera encore, j'ai du mal à imaginer. Et au niveau européen, si les politiques économiques restent restrictives, on est mal barrés au niveau de la retraite. On est mal barrés aujourd'hui, mais dans le futur aussi, si on voit la Grèce, on voit d'autres pays, ça fait peur, ça me fait peur en tout cas. Et je pense que cette idée de long terme me fait penser au slogan de la Fédération de jeunes européens, qui est « Reclaim Europe », c'est réclamer que la jeunesse a sa voix, a son mot à dire, et maintenant en fait, parce qu'on va être touchés pour des choses qui sont peut-être plus tard, on est déjà touchés maintenant, mais pour plus tard, mais c'est maintenant qu'il faut agir, donc c'est maintenant qu'on doit avoir notre voix là-dedans. Et donc à la question aussi de peut-être baisser l'âge du vote, des choses comme ça, au niveau des droits sociaux, de continuer à porter l'idée de revenus de base européens, qui me tient vraiment à cœur. On en a enfin parlé un peu cette année en France, mais ce n'est pas suffisant, il ne faut pas que ça retombe. Et je pense que justement cette idée de revenus de base européens, ou en tout cas de droits sociaux, elle est vraiment importante, dans le sens où si beaucoup de jeunes aussi cette année ont pu être attirés par une gauche qui ne portait pas l'Europe comme quelque chose de prioritaire, c'était vraiment sur ces enjeux sociaux que ça s'est joué, plus que sur une jeunesse qui serait fondamentalement eurosceptique, tellement pour moi on est né avec l'Europe, et ça n'a pas tellement de sens d'être contre l'Europe elle-même. Voilà. Eh bien merci infiniment. Vous pouvez l'applaudir, parce que ce n'est pas évident de prendre la parole, en plus elle le fait spontanément. Je pense que cette intervention évidemment, elle est très importante, c'est quelle espérance, je crois que quelle espérance de l'Europe peut compenser la souffrance de ce qui se passe pour ceux qui n'ont pas d'emploi, pour ceux qui n'ont plus de terre, qui n'ont plus de pays, etc. Quelle espérance on peut porter pour compenser justement ce monde qui est en train de s'effriter et de disparaître. Claire Grover, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent pour ses engagements, notamment à Paris, pour les migrants. Donc j'aimerais bien aussi que tu nous interpelles et que tu interpelles l'Europe. Merci beaucoup Pascale de cette occasion. Bonsoir à tout le monde. Je suis très, très honorée d'être ici ce soir. Nous avons eu deux ateliers de la commission immigration ici à Dunkerque. Dunkerque qui est une ville limitrophe de l'Europe, puisque la Belgique est ici, puisque Bruxelles est très proche. Je crois que lorsqu'on travaille dans les commissions sur des sujets comme les réfugiés, qui est notre sujet actuellement et depuis quelques années quasiment intégralement, nous sommes de plus en plus sensibles à l'influence et l'importance de l'Europe et à sa fragilité. Vous avez parlé du Brexit. Nous voyons la fragilité du monde qui arrive en Europe avec ses réfugiés. Comme le dit la camarade Jané Colo, de plus en plus, ils sont très jeunes. Parait-il que ce n'est pas leur famille qui les envoie. Ils partent d'eux-mêmes. Ils ne savent pas ce qui les attendent. Ils arrivent souvent après des mois et des années très, très difficiles. Et ils ne reçoivent pas exactement des accueils qui vont les aider. Il manque une certaine volonté à l'État français pour faire face et simplement entreouvrir la porte. Bien souvent, on refuse de regarder le dossier d'un jeune parce qu'il n'y a pas assez de fonctionnaires en face. Et on dit, toi, tu as la tête plus vieille, tu n'es pas un mineur. Et ils sont dégoûtés. On arrive à des situations, je fais très court parce que la soirée n'est pas terminée, où Médecins Sans Frontières revient en France et en Europe. Ce qu'ils ne voulaient pas faire. Ce qu'ils ne souhaitaient pas faire. Parce qu'il y a des pays où la vie est encore infiniment plus difficile et où ils avaient la vocation d'intervenir. Nous savons tous que Médecins Sans Frontières, Doctors Without Borders, est une association très politique et très libertaire qui est née de 68, comme de beaucoup des idéaux européens et comme peut-être de l'Europe telle que nous la souhaitons ici ce soir. Et à Paris, nous avons commencé à travailler sérieusement depuis l'automne dernier avec des exécutifs de Médecins Sans Frontières pour l'ouverture d'un centre qui se fera, on l'a appris hier, à Pantin. Parce que Paris, c'est trop cher, tout simplement. Médecins Sans Frontières est financé indépendamment de l'État. Par contre, il y aura beaucoup de bénévoles, aussi bien que d'associations professionnelles, il y aura 21 salariés dans ce centre d'accueil. Il y aura beaucoup d'associations de bénévoles qui accueillent déjà des réfugiés, les couchant parfois chez eux, c'est le cas du réseau éducation sans frontières, c'est le cas de Paris d'exil, de beaucoup d'autres. Paris est une des plaques tournantes des réfugiés qui arrivent à environ 200 par semaine, dont encore une fois beaucoup de très jeunes, très vulnérables qui sont à la rue. Et des habitants de quartiers surtout, des quartiers nord-est de Paris, prennent en charge des petits déjeuners quotidiennement depuis des mois et des mois, pour certains depuis janvier et même au mois d'août, ce qui à Paris est toujours un peu une gageure. Que vous dire ? Médecins Sans Frontières est sûrement prêt à venir dans les autres pays de l'Europe. Il y a d'autres associations européennes. Il y a des habitants qui sont toujours prêts aussi à aider, à intervenir, à loger, à nourrir. Et toutes ces aides sont plus qu'importantes. Nos États ont besoin, je pense, d'être un peu mis au défi de faire autant que les habitants. Merci. Merci à nos députés européens. Merci pour ton témoignage et ça me permet juste de faire une petite incise parce qu'on en a un peu assez d'entendre que l'Europe n'a pas été, et c'est vrai, pour une part, n'a pas été au rendez-vous de la question des migrations. Il faudrait quand même rappeler que ce sont les États qui n'ont pas été au rendez-vous des questions migratoires. Et que la Commission a été, c'est peut-être la seule fois où on a vu la Commission intervenir et s'opposer aux États et venir chercher le soutien. Moi, je me souviens de Timmermans, vice-président, qui avait quasiment, et on était tous témoins, les larmes aux yeux, quand il a dit « mais on ne peut pas laisser mourir ces gens » et d'être venus au Parlement pour nous dire « aidez-nous, aidez-nous à faire en sorte que les États puissent mettre en œuvre le minimum de l'humanité » et c'est répartir et ne pas laisser uniquement sur la Grèce et l'Italie qui sont en plus des pays qui sont en souffrance de supporter toutes ces migrations. Et les États n'ont pas été au rendez-vous. Donc là aussi, il faut qu'on joue notre rôle. Je ne suis pas un admirateur BA du fonctionnement européen, mais il faut être objectif. L'Allemagne a été l'honneur de l'Europe. L'Allemagne a sauvé l'honneur de l'Europe. Angela Merkel est peut-être une dirigeante de droite, mais en attendant, elle s'est levée et elle a dit « ces êtres humains doivent être accueillis comme des êtres humains, quelle que soit la situation dans laquelle ils sont ». Après, on n'a pas été là. Moi, je n'oublie pas que l'héritier de Jaurès, Manuel Valls, est allé à la frontière italienne avec Ciotti et Estrosi pour dire « nous ne cèderons pas au diktat européen, je ne l'oublierai jamais ». En plus, c'est un fils d'immigrés comme Estrosi et comme Ciotti. Donc voilà, c'était juste pour dire cela. C'était pour dire que l'Europe, parfois, sert de bouc émissaire. Quand ça ne va pas, c'est la faute de l'Europe. Quand ça va bien, c'est grâce aux pays et aux États. Voilà, c'était une parenthèse. Mais franchement, ne lâchons pas là-dessus. Ne faisons pas poser sur l'Europe la responsabilité et les lâchetés des États qui ne veulent pas affronter ces souffrances-là en face. Voilà. Jaurès, ce n'est pas l'héritier de Jaurès. Non, mais il s'est posé comme ça. Bien sûr que non. Mais je veux dire, il s'est présenté comme ça. Il n'y a aucun doute. On est d'accord. Il n'y a aucun doute. Mélanie Vogel, tu travailles beaucoup à l'Europe et aussi au PVE sur le projet européen. Donc, la question démocratique, peut-être ? Et puis après, vous reprenez la parole. Et puis, voilà. L'Europe sera changée et tout ira bien. Merci. Merci beaucoup de me donner la parole. Je vais revenir sur un truc que tu as dit, Florent, que je partage beaucoup. Tu sais, on en a pas mal parlé sur le fait que l'espace que doivent investir les écologistes au niveau européen recoupe ses trois dimensions. À la fois, le fait qu'on est pour un système démocratique au niveau européen et que c'est pas pour y faire n'importe quoi, mais c'est pour y construire une société écologiste et solidaire. La question que je voudrais vous poser, parce qu'il me semble que vous allez reprendre la parole après, autant j'ai pas trop de questions, enfin c'est pas que j'ai pas de questions, mais ça me paraît assez évident qu'on va porter en 2019 l'écologie et les solidarités au niveau européen. Autant j'ai un doute un peu plus compliqué sur la question démocratique, pas parce que je me pose la question d'est-ce qu'il faut vraiment construire une démocratie au niveau européen, mais parce que je me demande vraiment comment on doit nous poser ce débat, notamment dans le contexte de la campagne qui va venir. On sait que la question démocratique, ou plutôt la question du défaut de démocratie au niveau européen, qu'elle soit vraie ou fausse, qu'elle soit exagérée ou non, est un point de ralliement d'énormément de critiques adressées à l'Union européenne, et que ces critiques viennent à la fois de mouvements progressistes, je dis progressistes parce qu'au niveau européen ça a du sens, mais bon voilà, au niveau français c'est peut-être pas génial comme terme, mais bref, donc à la fois de mouvements dont on peut être proche, qui considèrent, ce que je pense aussi, que des options de politique économique sont inscrites dans les traités et au final bloquent la réalisation d'une véritable société solidaire, etc., et à la fois de mouvements souverainistes, je dis souverainistes parce que je pense que ça va bien au-delà des mouvements populistes, fascistes, etc., puisque le souverainisme a vraiment, disons, s'est propagé, y compris l'exemple que tu donnais de Manuel Valls, au sein de mouvements dits de gauche. Et on sait que c'est nourri de cette critique de l'absence de démocratie que prospèrent des mouvements nationalistes, des mouvements anti-européens, et dont le Brexit, par exemple, est un symptôme assez clair qui devrait nous réveiller. On sait aussi que c'est vrai que cette question-là est utilisée, dévoyée, parfois abusée, parfois il y a des mensonges, parfois on attribue à l'Europe des défauts qu'elle n'a pas, mais on sait aussi, et notamment les gens qui sont sur ce panel, et puis moi aussi, parce que je travaille au Parlement européen, que parfois il y a des dysfonctionnements réels qui sont graves au niveau européen, et qui sont graves parce qu'ils constituent des freins à la mise en place de certains des projets qu'on porte. On sait que si on n'arrive pas à faire la convergence fiscale, c'est aussi parce qu'il y a l'unanimité. On sait que quand on n'arrive pas, avec Pascal, ça fait deux ans qu'on essaye d'avoir une directive européenne qui protège les lanceurs d'alerte, on est arrivé à constituer une majorité politique autour de ça, mais la question maintenant qui se pose, c'est, oui, mais il n'y a pas de base juridique dans les traités, donc on est dans une démocratie où finalement on n'a pas de base juridique pour protéger des gens qui risquent leur vie, pour protéger l'intérêt général, c'est un peu gênant. On sait aussi que quand la Pologne, la Hongrie, violent les libertés fondamentales, on n'a presque pas d'outils, ou du moins des outils qui ne sont pas utilisables pour protéger la démocratie. Et donc on se retrouve en tant qu'écolo face à un paradoxe. Si on est en tant qu'écologiste pro-européen, c'est pas parce que, c'est pas par dogme, c'est pas parce qu'on considère que c'est la poursuite historique, naturelle de la construction des États-nations qui doivent grandir et machin, c'est parce qu'on considère que les Européens, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, ont des questions à régler ensemble, et que quand on est démocrate, la seule façon de régler des questions ensemble, c'est la constitution d'institutions communes démocratiques pour trancher et prendre des décisions ensemble. Du moins, quand on est démocrate, je vois pas comment on peut répondre autrement à la question de qu'est-ce qu'on fait ensemble. Et donc, à la fois, on défend la construction d'une démocratie européenne, on veut pas les délégitimer, à la fois, on ne veut pas, disons, faire partie du concert de ceux qui, disons, ajouter notre voix à toutes les voix qui racontent que l'Union européenne est totalitaire, etc. A la fois, on sait très bien que certaines de nos propositions centrales et majeures ne peuvent pas se mettre en place dans le système actuel, et en même temps, comme tu l'as dit, on peut pas raconter aux gens que d'abord, il faut faire la démocratie, que si on fait pas tout ça, si on a pas de constitution, et bien on peut rien faire, et donc il faut attendre peut-être 20 ans, peut-être jamais, pour changer la vie des gens. Donc ma question, c'est du coup, parmi ces trois dimensions, la question de la démocratie, comment on la traite pendant la campagne ? Allez, ben voilà, et vous remercie, Mélanie. C'est effectivement un des paradoxes, c'est-à-dire que, est-ce que le fonctionnement de l'Europe actuelle empêche les solidarités de se mettre en œuvre ? Et dans ce cas-là, c'est la poule et l'œuf. Est-ce qu'il faut d'abord changer les institutions avant de pouvoir mettre en œuvre les solidarités, ou est-ce qu'il faut mener ces chantiers en parallèle ? C'est une question qu'on se pose, évidemment, tous les jours au Parlement. Alors, vous avez cinq minutes chacune et chacun, pour répondre à ce que vous voulez, comme vous voulez, mais en essayant de respecter toutes les interventions et les questions qui vous ont été posées. Donc voilà, dans l'ordre peut-être inverse, comme ça on respecte les mêmes logiques. Marie, à toi d'inaugurer les cinq minutes de conclusion responsives. Alors, si vous avez une réponse fixe, précise, exacte et sûre à la question de Mélanie, je vous invite à venir me voir à la fin. Voilà. Moi, je voulais commencer à répondre d'abord à Malsi, que je remercie pour être venue nous apporter son témoignage. Effectivement, la question de la jeunesse, on a eu un débat, justement, il y a un peu moins d'un an, au sein du Parti vert européen, avec la FIEG, la Fédération des jeunes verts européens, qui partait du principe que, de toute façon, les jeunes étaient pro-européens. Donc je leur ai dit, bah oui, c'est vrai, d'ailleurs, il y a un million de bébés Erasmus, c'est super, mais en fait, en réalité, c'était peut-être le cas en Royaume-Uni, en Angleterre, en Irlande, enfin, pas en Irlande, en Irlande du Nord, en Écosse, bon. C'est peut-être le cas dans plein de pays d'Europe, mais en France, nous, ce qu'on a observé, c'est qu'au régional de 2015, en décembre 2015, on a le Front National, qui arrive à être la première partie chez les jeunes. Et donc, en fait, la dichotomie entre l'amour et le désamant de l'Europe, il se pose... Enfin, voilà, l'Europe n'est pas tant une évidence que ça, en fait, pour la jeunesse. Et je pense qu'elle est une évidence pour une certaine catégorie de jeunes, elle l'est beaucoup moins pour les autres. Par contre, ce qu'on remarque, et t'as dit, je suis de la génération Erasmus, tu as utilisé ces mots-là. Et ce qui est intéressant, ce qu'on remarque, c'est que plus on s'expose à l'Europe, plus on devient européen. Et donc, alors, j'ai pas tous les éléments pour recréer la recette magique qui crée du rêve européen, qui redonne de l'envie, qui redonne de l'espoir. Mais en tout cas, quand on remarque ça, c'est un peu comme la solidarité. Plus on vit la solidarité, plus on l'expérimente, comme à Grande-Synthe, comme à Paris, comme ailleurs, plus on sait qu'on peut le faire, comme en Allemagne. Plus on sait qu'on peut le faire, plus on a envie de le faire, moins, finalement, ça pose problème. L'Europe, c'est un peu pareil. Et donc, peut-être que ce qu'il faut qu'on fasse, pour justement généraliser le soutien, c'est élargir cette Erasmus. C'est une proposition qu'on a depuis longtemps, mais dire qu'en fait, il faut qu'on permette au plus grand nombre d'avoir cette expérience européenne, et que là-dessus, il faut qu'on le pousse. Je pense que c'est d'autant plus important qu'on a un certain nombre de mutations dans le monde actuel. La question environnementale et l'urgence écologique, évidemment, mais on a aussi toute la question numérique. Alors, c'est plus très jeune. Maintenant, quand on dit les nouvelles technologies, bon, c'est pareil. Je pense que Malsy, ça doit avoir à peu près ton âge, voire plus. Mais par contre, c'est vrai que le numérique entraîne plein de choses. D'abord, sur l'économie collaborative, sur l'intelligence artificielle, tous les nouveaux défis que ça pose à nos sociétés, et que finalement, les jeunes ont en partie la réponse parce qu'ils connaissent mieux ces sujets-là. En partie, ils ne l'ont pas. Voilà, c'est un peu comme tout le monde, mais en tout cas, c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Et en fait, de parler de ça, ça me fait passer au second point que je voulais avancer, c'était ces questions des alliances. On a parlé des alliances politiques. Il y a aussi les alliances entre les politiques et les citoyens. Pascal en a un peu parlé. Je pense que si on prend chacun de nos eurodéputés français, on trouve des exemples. Pascal, sur les lanceurs d'alerte, Mélanie l'a évoqué, Karima sur le diesel, Yannick sur la pêche en eau profonde, Eva sur l'évasion fiscale. On a plein de moments où on fait appel aux citoyens pour gagner des batailles. Peut-être aussi cette question du temps court, du temps long. Quand on n'a pas de victoire avec les politiques tout de suite, on doit agir. Et puis, ça peut être avec les citoyens. Puis, il y a une dernière forme d'alliance qui est possible pour moi. Je ne sais plus, peut-être que c'est Florent qui évoquait tout à l'heure ces villes anti-CETA, anti-TAFTA. C'est effectivement l'un des sujets. Comment est-ce que sur les migrants, ça, c'est pour répondre à Claire aussi, on arrive à créer ces réseaux-là. Ça se fait déjà. Il y a plein de sujets sur lesquels les villes se mettent en réseau, les groupes se mettent en réseau et où on arrive à créer une résistance. Puis, pour finir, et après, j'arrête sur la question un peu de Rénard, sur les 10 projets prioritaires. Je pense qu'effectivement, c'est extrêmement important qu'on les ait. Pour nous, et les écologistes européens le savent, mais la question de, effectivement, changer les traités, de faire une constituante qui ne mette plus l'économie en son cœur, mais qui soit basée sur les trois catégories de droits civils, sociaux, et puis la solidarité à la fois transgénérationnelle et puis avec le vivant. On oublie souvent, c'est solidarité avec le vivant, c'est important. Moi, ce qui me fait peur, encore une fois, c'est notre capacité à créer ce nouvel imaginaire. Macron, là, nous prédit des grandes marches pour l'Europe, des conventions régionales, etc. On est sur des sujets proches des nôtres. Voilà. Ce que je nous invite à réfléchir pour l'année qui vient, c'est comment on fait pour se réapproprier cet enjeu-là et pour le porter concrètement à travers des actions, des mobilisations. Comment on fait ? Donc ça, c'est une réflexion qu'il faut absolument qu'on ait rapidement. Merci beaucoup, Marie. En plus, tu as tenu dans les 5 minutes. Bravo. Florent, à toi. Moi, je vais revenir un peu sur les alliances, surtout en rebondissant, sur l'utiliser Renard. Parce qu'en fait, c'est un beau casse-tête qu'on a. On a un beau casse-tête pour les élections européennes en 2019 parce qu'il y a trois dynamiques à différents niveaux qui sont toujours en train de se chevaucher. Donc c'est assez compliqué d'arriver à trouver comment pouvoir mettre ensemble ces trois dynamiques. La première dynamique, c'est la dynamique politique nationale parce que finalement, les listes restent des listes nationales pour des enjeux européens. Alors effectivement, ça n'a rien à voir l'Allemagne avec l'Espagne, par exemple. Nous, les Espagnols, on fait alliance avec Podemos qui est un parti populiste comme tout le monde le sait et on est très bien avec eux. Il n'y a aucun problème. Alors effectivement, c'est quelque chose qui est parfois un peu moins bien vu dans les pays du Nord qui n'ont pas cette vision du populisme et qu'on peut l'avoir dans le Sud. Alors effectivement, ça, c'est le premier point parce qu'il y a vraiment des géographies très variables selon les contextes. Et ce n'est pas facile selon ce que tu disais aussi tout à l'heure parce que c'est vrai que quand on regarde Podemos, par exemple, et leurs propositions sur l'Europe, elle n'est pas très claire. Ce n'est pas ce qu'on pourrait attendre. Par exemple, ils ne restent pas être contre l'Europe parce que l'Espagne reste un des pays les plus pro-européens en Europe. Ça reste un des pays les plus européens bien sûr pour l'histoire qu'il y a derrière. Mais de notre côté, quand nous, on se présente avec Podemos, ce n'est pas une défense très claire de l'Union européenne. C'est une défense un peu, bon, on y est parce qu'on ne peut pas être contre, parce que tout le monde est pour. Donc, vu qu'on est populiste, il faut quand même faire gentil avec les gens qui nous votent. Mais en même temps, on n'a pas de projet. Donc, ça pose des problèmes à l'heure de faire une campagne pro-européenne ou pan-européenne, par exemple. Parce que ce n'est pas facile d'avoir des projets communs, les 10 projets que tu proposais, par exemple, entre une liste Podemos et les Verts, par exemple, avec une liste en solitaire des Verts allemands, par exemple, en même temps. Donc, ça, c'est le premier point au niveau national qui amène des difficultés, en fait, réelles et très pragmatiques. Deuxième chose, c'est que nous, les Verts, on aime bien faire ce qu'a dit Reinhardt. Effectivement, c'est du bottom-up, c'est de bas en haut. Et c'est pour ça qu'on crée des événements qui, moi, je vous invite à y aller parce qu'ils marchent bien. Par exemple, l'EU Ideas Lab, c'est un laboratoire d'idées qu'il y a eu à Bruxelles, a vraiment été très, très bien. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et d'ailleurs, on a tellement aimé qu'on va en faire d'autres maintenant. Donc, moi, je vous invite déjà, vous pouvez noter sur votre agenda, le 1er et 2 décembre à Madrid. Il fera très frais, il fait déjà plus chaud à cette époque. Et j'espère que nos députés français pourront venir faire un petit coucou. Pascal, j'en profite. Pascal, Karima, Eva, Yannick, 1er de décembre. Et c'est effectivement quelque chose qui nous permet de trouver nos alliés les plus proches dans la société, effectivement, de comprendre qui est en train de construire aujourd'hui le monde qu'on veut demain. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Mais ce n'est pas forcément après une dynamique qu'on arrive à transposer pendant les élections. C'est ça aussi le problème. Donc, c'est cette première complexité entre l'espace politique où on se présente et après nos alliés au jour le jour qui font ce monde de demain. Et la troisième chose, c'est l'européen. Parce que si je disais avant qu'on veut un parapluie pan-européen, c'est encore plus compliqué parce que les alliés qu'on pourrait avoir au niveau européen ne sont pas vus pareils partout, par exemple. Alors, on retourne sur le cas Farofakis parce qu'il est très pratique, parce qu'il est très polémique. Farofakis, c'est très facile de l'avoir, par exemple, élu ou en négociation ou en alliance avec les Verts du sud de l'Europe. Rappelez-vous comment on nous appelait il y a encore quelques années. On nous appelait les pigs. On nous appelait les cochons. Le Portugal, l'Italie, la Grèce, l'Espagne. C'était nous, quoi. Alors forcément, quand on a Farofakis qui vient dans le sud, il est aimé, il est voté. Ça, c'est sûr. Donc, il peut aller en Espagne, en Italie, en Grèce. Micro. Et en même temps, effectivement, c'est des gens qui sont très polémiques parce que s'ils montent dans le nord, ils sont assez mal vus. Et donc, là, on a un problème de parapluie. Et le problème vient en plus qu'on n'a pas de liste transnationale. On n'a pas de liste transnationale qui permettrait justement d'avoir réellement cet engouement, cette dynamique au niveau européen. Alors, pour répondre à la question de Mélanie, effectivement, c'est quelque chose qu'on pourrait aussi défendre de façon très claire, des choses très concrètes dans les dix propositions, une liste transnationale. Macron, je crois qu'il l'avait proposée, d'ailleurs, n'est-ce pas, non ? Macron a proposé une liste transnationale européenne avec les élus britanniques qui n'y seraient plus. Donc, ça serait une possibilité. Et je pense que c'est des choses très claires. Si on veut un saut pan-européen, si on veut que les gens puissent voter au-delà de la politique nationale et en plus en agroupant au niveau européen, on a besoin de ces listes transnationales. Et c'est quelque chose qu'on peut défendre de façon très claire. C'est une mesure très concrète qui rapproche, effectivement, dans l'idée de cette construction du peuple européen. Et ça, ça peut se faire, par exemple, en 2018. Et ça, c'est la deuxième réponse pour Mélanie. Je pense que 2018 va être bien plus important que ce qu'on ne le pense. Parce que si on rouvre... Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point les traités vont s'ouvrir, mais du moins, on rouvre la discussion sur l'Europe. C'est le moment, justement, de reparler, un, de la démocratie européenne, de comment elle fonctionne, et deux, de quel projet on veut pour la fameuse espérance qu'on avait. Ça peut être le revenu de base, ça peut être la société sociale européenne, ça peut être beaucoup de choses qui permettent de créer l'espérance. Mais c'est là qu'on peut, Mélanie, je pense, en 2018, créer quelque chose. Donc, ne pas sauter cette étape, penser uniquement en 2019, mais aussi penser en 2018. Et arriver à faire le tour de passe-passe de mettre les trois dynamiques ensemble, celle du national politique, celle du bottom-up, et celle du parapluie pan-européen. Mais je pense que c'est un peu là de notre challenge, en tant qu'écolo, moins nous regarder solidarité et plus regarder ces dynamiques complexes pour faire vivre cette Europe écolo, solidaire et européenne que l'on veut. Merci beaucoup, Florent. Basse, peut-être, et puis est-ce qu'on va aller dans l'ordre inverse ? Donc, Basse, et puis après tu concluras, Pascal. Je t'en prie. Merci, Pascal. Well, there's a lot to say, so maybe I'll just limit it to one big message, maybe, that I still want to give, is that I think we are forgetting that most of the people that are voting populists is not because they are in 100% support of what the populists are saying, it's because they are totally disappointed in political parties. And that's where also we Greens have a big, big challenge. We are quite often seen, and I think that is one of the reasons why, for example, the message of Change Europe will not do alone, because in a way, every party is saying that. Every party is saying, well, we need to have a better Europe. So, creating a better Europe, really, let's not make that a slogan anymore, because every party is making that slogan. So, if you do that, you're just part of the gang. Unfortunately, we left the, you know, the debate about changing Europe to the populists who said something different than Change Europe. They just said, no Europe. But at least it was different. Whether the young voters who are voting Front National are at the same time also supporting their European message, I don't think so. People don't vote because they know the program by heart. They vote to a party who they feel is that they relate to. And that's crucial for us Greens. We have sometimes became too much an ordinary political party. And that's our problem. And I think that really is something that needs to change. Yes, we have all kinds of challenges. And I fully subscribe to Reinhardt's list of actions that we need to take. But I think the most important one was your first. It is indeed relate again to the people who want to have a different society, but quite often given up on political parties. They turned their back to it. So, they went into different options, extra-parliamentary action. and depending on the country, it became bigger or not or it became more submerged. Like in the Netherlands, we don't do street protests. We are a boring country. So, we don't do that. But that doesn't mean that all the Dutch are very happy. No, they're not. But in the Netherlands, quite a long while, there was not really any way to express your dissatisfaction apart from this crazy guy, Geert Wilders. And if you then talk to those people, did you vote Geert Wilders because of what he's saying? No, but at least he's different. At least he's making a different noise and that's why we vote him. So, that's also one of the things that we really have to prevent is that try not to pinpoint every Front National voter as a racist. Because if you do that, you put them away, you put them aside and you are radicalizing them because they don't have an option to come back. There's a lot of people who are just not happy with the political system. And I think there, the Greens really have to do more and therefore, we have to relate ourselves to those people who want a different society but have tried to create that outside the political parties. And I think that, Melanie, is a very important one when you are talking about democratization. I think in the end, yes, we have to use every moment in the campaign to make sure that, guys, we will need some constitutional changes as well. And one of them is taxation. Now, suddenly, there are people talking about giving more power to Europe, but that's only because of defense or whatsoever. Whereas we've been fighting for more Europe on taxation and they never give it. So, at these moments, we should be very outspoken. If there is one topic where Europe is failing because there is no power of Europe, it's on taxation because that's helping the multinationals. There is, they can't just use all the employers over Europe, but on taxation, they can still go to every nation where they can afford the cheapest. As long as we don't change that, it's the multinationals who are profiting only from Europe. And I think there, we have to be far more outspoken and there we do need in the treaty chains. Yes, in the end. But I think that's a longer debate. We should use the moment maybe when it's possible, but I think it's much more important to relate to the people who want just a change. Let's not dive into institutional discussions at that moment, but let's make sure that they see that we are their voice of change and that we are not a regular political party as the others because as long as we are that, we will never be that voice of change that we are and we should be seen now. Je t'en prie si tu veux que se lance Ska, juste pour dire que j'avais bien dit qu'il était pragmatique et il vient de nous définir ce qu'est un mouvement, ce qui chez les écologistes effectivement reste une belle espérance. Construire des mouvements et pas des parties. Mais bon, après c'est un autre débat. Ska? Thanks. Well, a lot has been said. I very much agree that we need to be open. We need to find alliances and we need to look out exactly for those people who are so active in their local community and we might not see them because they're literally the ones who carry the frogs over the streets and they're the ones who make sure that the local, whatever, the community hall gets a solar roof and stuff. but that's people that we should be able to relate to and that should be able to relate to us and I think indeed very often we're stuck with our politics and overlook those very small local initiatives and that's what we're of course trying to do with the European Ideas Lab to bring that also to the European level which I think hits two flies with one whatever because on the one hand it is looking out to those grassroot movements so we're not necessarily inviting amnesty and greenpeace. They're nice but we're looking out for the small initiatives, the local initiatives and at the same time we're making them also experience Europe which I agree is the key point for understanding Europe not in the sense of I know how commission works and stuff but in the sense of living it, experiencing it and thereby also understanding why it's so important to people and so that's alliances we absolutely need to go for we need to reach out for people and we need to be open and we need to be ourselves also parts of movement because then we're also credible of course then once we're like for example in power in the country or wherever we also need to make sure that we follow through on our promise or at least explain well why we couldn't and that I think is a challenge where well I think some improvement could be done sometimes and I do think yeah Europe as a political space I think that's really really important Florent mentioned an example already where it's actually been working really nice that's the TAFTA the TTIP example because on TTIP you really had debates all over the European Union the commission always said it's just German in the Benelux but that's not true I went to not all but almost all 28 member states debating TTIP and yes you wouldn't fill a huge hole on the issue everywhere but it was an issue everywhere it came into the media everywhere it was something that drew people to a green event so there we were creating well not just us but like it was creating a European debate which I think is super valuable because too often you know there's Germans talking about the Greeks and the Greeks about the Germans and the Austrians about the I don't know whose no I promise they're not talking about mountains so much at the moment the Austrians but it's important that we create this common public space where we have a common debate at least in parts that's absolutely important and that also makes it easier or possible at all for people to own that political space and to use it I'm very upset about labour unions still not being really active on the European level yes we have the European union but they are really not showing the strength that their united membership should have labour unions are too much drawn to the national context we need them stronger at the European level and there's many other examples of that and again as I said living that also makes it possible for people to appropriate their political space and to make people live and understand and experience which I think is absolutely crucial in order to develop this sort of pro-European for me myself it's also a bit weird because I criticise also my regional government and I'm not anti-Brandenburg or something but still it's what's happening but once you live this cross-border thing then you have a very different understanding of the European Union of the world but of course there's Erasmus and many people don't do Erasmus and I think we should make it much more possible for people especially people with less financial means to experience and to live Europe and yeah refugees was mentioned and I think it's also it helps us I think see the value also of the European Union that people are striving towards Europe because they think they will get a better life there that they think that their rights will be respected that they will find freedom of expression freedom for their political ideas and when I was a lot on the Greek islands people were always so upset to come to Europe and then have problems with the police for example because they expected in Europe human rights are respected in Europe things are going well in Europe you're not ripped off and stuff like this that comes to a harsh awakening after a few hours already but I think it's the European Union the European idea has a lot of attraction at least to the outside so what you see always with candidate countries they really really want to go in and once they're in they think like okay what's happening here but I think that's also the normal way if you like for example if you move country you have a whole process of first finding it super cool then finding it super horrible and then you're finally integrating and it's a bit like this but the problem is of course that our European project is much more at risk but the refugee situation also shows why we need more Europe at least in many bits desperately and why we need European cooperation and Pascal was absolutely right to mention that all the problems at least a lot of problems that we had have nothing to do with parliament or even the European commission it's the member states who are blocking more solidarity between member states it's the member states who are blocking more rights for refugees there we really really have a problem and the parliament with all its problems and with the conservatives being the biggest group there the parliament is still much more progressive on refugee rights than are the member states so the member states really are a big problem because they're stopping European cooperation and we see that also elsewhere tax avoidance has been mentioned terrorism has been mentioned climate change social inequalities have been mentioned all areas where we actually need more European cooperation and where currently member states are blocking us and that's also one area I think where on the democracy this is my hitting target the member states I get it a lot and every one of us does the issue about the European Union not being democratic and then the commission is not elected whatever and I think you can act beautifully on the defense line you can explain beautifully why actually parliament and even commission whatever else works much more democratically than usually a local a regional parliament or administration if you just look at transparency for example so you can do that beautifully but I think again defensive is not enough we also need to act on the offensive and then to get more transparency into the council meetings where no one has any idea how which member state has actually voted they can say anything afterwards you have no idea how they voted you have no idea what they were in favor we don't know no one knows basically and to get some more transparency into there for me is a very crucial target so I think indeed we have a lot of things to act on and I also don't see any other political force really apart from the Greens who are doing that who are doing that with the clear idea of supporting the European project but indeed improving it even though I totally agree with I still can't stand the t-shirt I still have from many campaigns saying make Europe better and you're always like wondering okay everyone would say that but better doesn't mean better in our sense necessarily we need to define what that means and not just maybe also say greener because that can also mean many things we need to be concrete I very much agree with that because in your concrete projects you can you can you can translate your broader vision your broader idea into something very concrete that people will understand thank you n'oubliez n'oubliez pas de rendre les casques je vous l'ai dit 300 euros par casque on n'a pas les moyens c'est totalement impossible demain à 10h30 il y a l'opération une photo des invests c'est ça c'est voilà donc c'est demain à 10h30 et demain c'est la journée du pve donc le parti vert européen et tout ce qui se passera ici sera avec interprétation voilà et j'en profite pour remercier une nouvelle fois les interprètes qui ont fait un boulot remarquable voilà bonne fin de soirée merci beaucoup oh thank you oh pour moi pour ZZ